Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis le docteur d'aide-chef sur l'hôpital Saint-Vincent-le-Paul, spécialement en occupation sur la pathologie mammaire et le cancer du sein notamment. Il est toujours bon de se rappeler qu'Octobre Rose revient régulièrement nous donner un petit peu des règles sur le dépistage du cancer du sein. Et sans effrayer les personnes, je vais vous rappeler quelques bonnes règles qui permettent de mieux appréhender ce mois d'octobre. Le dépistage du cancer du sein, ce n'est pas seulement au mois d'octobre, c'est tout le temps. Bien sûr, il y a des âges où on doit commencer et je pense que raisonnablement, passé 35 ans, on doit commencer à découvrir son corps et à connaître un petit peu ses seins. Sans rentrer non plus dans le systématisme, je pense qu'un examen régulier avec une autopalpation, que l'on peut vous apprendre via des tutos, via votre professionnel de santé, sage-femme, médecin ou même à l'hôpital, pour vous donner des bons conseils. L'autopalpation, je la recommande en général une fois par mois, quand vous avez un petit instant pour vous, sous la douche, bien souvent, ou après quand vous mettez des crèmes, de bien penser à vous connaître et à découvrir votre corps. En dehors des règles, si possible, c'est une période d'un peu de sang où les seins sont sensibles, donc la période où les seins sont le moins tendus. Prenez le temps, faites-les de deux côtés et on vous donnera sur les tutos qui vont suivre les modalités de l'autopalpation. Le dépistage maintenant, on peut en parler par mammographie, les recommandations en France sont à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, avec une période de tous les deux ans, mais on sait que tout le monde n'est pas égal à la santé, il y a des gens qui ont des facteurs de risque, notamment dans leur famille de cancer du sein, ou auquel cas on peut commencer un peu plus tôt ce dépistage. Il ne sera peut-être pas de masse, mais un dépistage ciblé par mammographie, échographie et bien sûr palpation, autopalpation et par un professionnel de santé.